Les divas, la miraculeuse, porte-bonheur, l'été magique et l'été chante, miraculeuse, l'été du cœur, être héroïque en cas de chance, miraculeuse, miraculeuse. Qu'est-ce que tu racontes comment ça t'es amoureuse de chat noir ? Je vois pas ce qui te surprend Alia. Ce qui me surprend c'est que jusqu'ici t'étais folle amoureuse d'Adrien. Adrien, oui, mais aimer Adrien c'était tout, sauf une bonne idée. Attends, mon amour pour Adrien a permis à Papy Ombre de me prendre 15 miraculeuses. C'est pourquoi aimer chat noir, c'est la bonne idée. Chat noir est mignon, très séduisant même, super compétent, son humour est moins lourd qu'avant et ça vraiment ça le rend super cool. Et cerise sur le gâteau, il est amoureux de moi, tu vois c'est parfait. Euh, il est amoureux de Ladybug et on sait toutes les deux que ça veut dire la même chose. Mais lui ne le sait pas et tu peux rien lui dire. Tu te trouves un nouvel amoureux comme par hasard au moment où Adrien, lui, a l'air de vraiment s'intéresser à toi. Coïncidence ? Je ne crois pas. Tu serais pas plutôt en train de fuir tes sentiments ? Non, pas du tout, je ne vois vraiment pas ce que je pourrais fuir. Je n'ai rien à fuir et de toute façon c'est l'heure d'aller au collège. Euh, à 7h du matin ? Exactement. Si tu ne veux pas être en retard, 7h c'est idéal. Tadam, nouvel amour, nouvelles habitudes. C'est bien la preuve que j'ai raison des méchats noirs. Elle est partie en pyjama. Marinette. 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 Marinette, Marinette, tu n'as que son nom à la bouche. Elle est du bug, hein ? Tu vas la jeter comme une vieille croûte de fromage délaissée sur le bord d'un plateau ? Non, Plague, elle est merveilleuse mais elle n'est pas amoureuse de moi. Alors il est plus que temps que je la laisse tranquille pour qu'elle puisse choisir le fromage qui lui plaira le plus. Peut-être que Marinette non plus n'est pas amoureuse de toi. Pour le savoir, il suffit de lui demander. Cache-toi vite. C'est agréable de te voir de si bonne humeur ce matin, Adrien. Des bananes sur tes pancakes ? Oui, père. Enfin, c'est gentil. Papa. Adrien, vous allez être en retard. Adrien. Gabriel, si vous passiez plus de temps avec votre fils, vous sauriez qu'il préfère ces pancakes nature. Adrien, si tu ne voulais pas de bananes, tu pouvais me le dire. Non, non, ça ne me dérange pas, j'aime bien. J'étais perdue dans mes pensées. Voilà, il y a cette fille que je... Adrien, ne vous forcez pas à manger pour faire plaisir à votre père. Ce n'est pas ça, c'est juste que... Ali, laissez Adrien ces pancakes et dites-moi plutôt comment vous voulez les vôtres. Les miens ? Oui, vos pancakes. Venez donc vous asseoir et prenons le petit déjeuner tous ensemble, n'est-ce pas, Adrien ? Bien sûr, comme une famille. Pour Adrien, je suis même prête à goûter vos pancakes, monsieur. Puisque nous sommes en famille, appelez-moi donc Gabriel. Il ne manquerait plus qu'on se tutoie. Adrien, il est temps de vous... Adrien, il est temps d'aller... d'aller au collège. Exact, il est temps d'y aller. Mince mon sac, j'ai pas préparé mes affaires. Ne me refaites plus jamais ça. Je vous ai rejoints, vous et Émilie, comme chasseuses d'objets magiques. Je suis devenue votre garde du corps, votre bras droit, votre ami, et même plus encore. Maintenant, c'est terminé. Vous faisiez tout cela par amour pour Émilie, mais désormais, ce n'est plus que par folie. Et si je suis encore ici, c'est uniquement pour protéger Adrien de vous. Mais si je fais tout ça, c'est pour le bonheur d'Adrien. La seule chose dont votre fils a besoin pour être heureux, c'est de son père. Vous ne ferez jamais revenir Émilie, et il est temps de l'accepter, comme elle-même l'avait fait. Non. Ne vous voilez pas la face, vous avez vu les enregistrements qu'elle a laissés. Émilie a toujours mérité mieux que ce qu'elle imaginait pour elle. C'est pour ça que je vous ai fait détruire ces enregistrements. Mais il est trop tard, désormais. Je ne peux plus abandonner. Non. Si vous ne m'aidez pas à réaliser le vœu, je ne pourrai pas me sauver. Je ne pourrai pas vous sauver non plus. Si nous ne faisons rien, Adrien sera bientôt... seul. Tu as vu la bague que porte Nathalie ? Je suis contente que mon père et elle s'entendent si bien. Hein ? Une bague ? Pourquoi je n'offrirais pas une bague à Marinette ? Oh ! Ne me dis pas que tu vas la demander en mariage ! Ce serait peut-être un peu trop, tu ne crois pas ? Mais je peux lui avouer mes sentiments à la récré. Ou je peux lui écrire un poème quand dis-tu, blague ? Un poème pour Marinette ? Mon pauvre Adrien, on écrit un poème pour déclarer son amour au fromage ! Et jusqu'à preuve du contraire, Marinette n'est pas un camembert ! Merci pour ton aide, mais je crois que j'ai besoin de vrais conseils. Non. Ça ne peut pas se passer ainsi. Émilie. Ma chère Nathalie, je compte sur toi. Je sais que c'est une vraie tête de mule. Ce ne sera pas facile de le convaincre d'arrêter de courir après les miraculeuses... Mais tu dois réussir pour Adrien. Il aura besoin de vous deux. Et je sais que tu prendras soin de lui comme une mère. Je suis désolée, je n'ai pas réussi. Mais je t'en fais la promesse, je récupérerai les miraculeuses avant qu'il ne le fasse. Je ne le laisserai pas recréer un monde à l'image de sa folie. C'est ouvert ! Nathalie, je me demandais, est-ce que tout va bien ? Oui, oui, ne vous inquiétez pas. Que se passe-t-il, Adrien ? Il y a cette fille qui me plaît au collège. Je ne sais pas si je dois lui dire ou lui écrire un poème, comme dans les romans. Je suis un peu perdue pour tout vous dire. Racontez-moi votre premier amour. Vous avez fait comment ? Moi ? Oh, eh bien, j'ai passé ma jeunesse à chercher des antiquités et combattre des serpents. Tomber amoureuse, c'était compliqué. Nathalie, ce qui est arrivé à ma mère risque de vous arriver ? Non, non, ça n'a rien à voir. Tout va bien, ne vous inquiétez pas pour moi, Adrien. Allez, fille, vous allez être en retard. Je suis en parfaite santé, ne vous en faites pas. Emily, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas comment continuer seule. Vous n'êtes pas seule. Nathalie ! Je vous ai promis il y a longtemps de vous fournir tous les objets magiques dont vous auriez besoin, mais j'ai échoué à capturer les Miraculous de Ladybug et Chat Noir. Il est plus que temps que je tienne ma promesse. Non, Nathalie, vous avez déjà pris trop de risques. Il faut tenter le tout pour le tout. Akumatisez-moi. Marinette ! Adrien, je veux dire, Adrien, non, enfin, tu n'es pas le mien, tu n'es pas bien, je veux dire, tu es très bien. Adrien, est-ce que tout va bien ? Oui, oui, ne t'inquiète pas, ça va. Non, en réalité, ça ne va pas. Pas du tout même. Une personne à qui je tiens beaucoup est malade et il n'y a rien que je puisse faire. Je me sens complètement désemparée. Tu sais, même quand on ne peut rien faire de concret, parfois être là pour ceux qu'on aime, ça peut suffire à les aider. Tu as raison. C'est comme avec toi, Marinette. Le simple fait que tu sois à mes côtés m'aide à me sentir mieux. Tu sais toujours trouver les mots. Tu es vraiment unique, Marinette. Je... Oh, non, 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 je n'ai rien de spécial, rien du tout. Je ne fais que raconter des bêtises et faire n'importe quoi, comme maintenant. Oups, excusez-moi, madame. Wow, ça, c'est de la déclaration. Bon, maintenant, c'est fait et c'est raté. Aucun espoir, tu ne peux pas passer à autre chose. Même dans un moment pareil, elle parvient à me rendre le sourire. Cette fille est vraiment extraordinaire. Secret, la situation est encore plus moisée que cette vieille part de bris que je me réserve en cas d'urgence. Mon porteur est amoureux de ta porteuse. Oh, mais c'est une excellente nouvelle. Tu sais bien qu'elle est aussi folle, amoureuse de lui. Une excellente nouvelle ? C'est cataclysmique, tu veux dire ? Qu'est-ce qui va se passer quand ils vont s'avouer leur amour, hein ? En moins de deux secondes, ils vont tout se raconter. Je t'aime, tu mets, bisous, bisous, je suis Ladybug, tu es chat noir. Et vous, c'est la fin du monde ! Ne t'inquiète pas, Plague, il ne va rien se passer de tel. Ma porteuse fuit ses vrais sentiments en choisissant un amour impossible avec chat noir. Euh, sucrète, hôte-moi d'un doute. Tu es au courant que mon porteur et chat noir sont une seule et même personne, pas vrai ? Je suis au courant, merci, mais pas ma porteuse. Si elle déclare son amour à chat noir, quelque chose me dit qu'elle ne va pas tarder à le découvrir. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Quand ma porteuse est amoureuse, elle n'arrive jamais à rien. Elle va se mettre à tricoter des bonnets et monter des plans qui n'ont aucune chance d'aboutir. Tout, dans ce cas, tout va pour le mieux. Monarque, je suis Safari. Combien de fois avons-nous échoué en nous focalisant sur les Miraculous quand nos vrais obstacles sont leurs porteurs ? Ce sont eux que je vais traquer et mettre hors d'état de nuire. Je veux que vous me donniez le pouvoir de ne jamais rater une seule proie. Avec grand plaisir, Safari. Kalki, ton pouvoir est à moi. Voyage, Megakuma. Confiez-moi le pouvoir de la patient. Ziggy, ton pouvoir est à moi. Transfer. Que serait une bonne chasseuse sans l'équipement de son choix ? Genèse. Souviens-toi, Safari. Tu ne peux pas utiliser plus de six pouvoirs à la fois. Je ne ferai pas les mêmes erreurs que vous, Gabriel. Que la chasse commence. Mirage. Pouvoir de l'illusion. Alerte Megakuma. Alerte Megakuma. Ladybug, chat noir, filez-moi vos bijoux. Sinon, avec mon joujou, je balance dans le temps tous ces vieux cailloux. Oh non, il va vider Paris de tous ces monuments. Si on reste là, il va nous envoyer voyager dans le temps. Pas de panique, que tout le monde sorte dans le calme. Il est hors de question que je vais retrouver. C'est en voyonnage. Je suis trop contente, je vais revoir chat noir. Tu ne devrais pas t'inquiéter du retour de Time Tiger plus tôt ? Oui, tu as raison, évidemment. Ziggy, transforme-moi. Cible enregistrée. C'est ce qui s'appelle tomber dans la gueule du loup. Benin ! On a perdu sa trace. Restons sur nos gardes. Il peut surgir n'importe où et n'importe quand. Il a compris qu'il n'arrivera à rien avec nous et il a décidé de retourner à son époque. Mais oui, tu as sans doute raison. Et tu sais quoi ? On n'a qu'à profiter de cette mission vite bouclée pour se faire inciner tous les deux. Attends, t'es sérieuse Malady ? Inciner tous les deux ? Inciner tous les deux ? J'ai dit ça ? Moi ? Non, c'est pas mon genre. Oh, voyons, qu'est-ce qu'il m'a fait ? Malady ! Cataclysme ! Hey, c'est pas du jeu ! Mais tu vas me lâcher, oui ! C'est du harcèlement ! Attention, ne l'appuyez pas là ! Je suis désolée. Bon, d'accord, cette flèche en a après moi. Elle est amoureuse ou quoi ? Ça suffit, laisse-moi tranquille. J'ai déjà une fille dans mon cœur, tu sais. Tu te trompes de cible ? Ça va pas être possible, nous deux. Eh ben, cette fois, je suis content d'avoir une doublure. Voilà la responsable. Nathalie ? Benin ! Cherche ! Je vais revenir vous sauver, Nathalie. Oh non, non, c'est vraiment pas le moment ! Si t'étais là, je suis sûre que t'aurais une idée brillante, comme toujours. Mais moi, je suis un chat stupide qui va bientôt se détransformer. Je suis désolée, sans ton aide, j'ai échoué. Cible chat noir perdu. Tout s'est bien fini, Adria. Ah, les flèches ont disparu ? Visiblement, elle n'avait dieu que pour chat noir. Mais ne t'en fais pas, moi je t'aime pour qui tu es vraiment. Mon protecteur est fournisseur officiel de fromage. Blague, je n'ai pas le cœur à rire. Si je ne peux plus me transformer en chat noir, comment faire pour désakumatiser Nathalie ? Comment déparalyser Ladybug ? Les flèches ne s'intéressent qu'à chat noir, hein ? Ils sont en costume, elles ont fui aussi vite que moi devant un camembert pasteurisé. J'ai peut-être une idée, mais d'abord je dois ranimer Ladybug et emprunter son Miraculous. Vas-y ! Cible Ladybug, perdu. Les boucles d'oreilles ! Ne t'inquiète pas, c'est moi qui ai ton Miraculous, Ladybug. Chat noir ? Rassure-toi, je n'ai pas vu qui tu étais. Blague m'a aidé. On ne peut pas se retransformer. La super vilaine est une chasseuse redoutable. Avec ses flèches magiques, elle trouvera toujours où on se cache. Elle peut retrouver Ladybug et chat noir, mais pas Ladynoir. Ni Mr. Bug, c'est pour ça que j'ai tes bijoux. On est sur la même longueur d'onde, mon chaton, tu trouves pas ? Malédie, puisque nos deux Miraculous permettent de faire un vœu, pourquoi ne pas en faire un nous-mêmes ? On pourrait réparer tout ce qui ne va pas dans le monde. Ce serait la fin de monarques, des guerres, des injustices, des maladies. On pourrait enfin arrêter de se battre et être heureux. Pas vrai ? Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. La création et la destruction doivent toujours s'équilibrer. Pour chaque chose qu'on réparerait, il y en aurait une qui serait détruite. Pour chaque personne guérie, une autre tomberait malade. Et pour chaque vilain vaincu, quelque chose d'autre aussi terrible serait créé ailleurs pour le remplacer. Échangeons nos Miraculous. Merci, chaton. Tiki, transforme-moi ! On dirait que ça a fonctionné. La chasse n'est pas terminée pour Safari. Mirage ! Et voilà comment les chassés deviennent chasseurs. Prête, Malédie ? Tu sais qu'il te va super bien ce costume rouge à poids noir. Ça fait ressortir tes yeux. Ben, merci. Je trouve aussi que ton costume te va bien. Mais si on ne part pas à la chasse, on va redevenir des proies. Lady Noir ? Oui, bien sûr. Tu as raison. Tout sauf des proies. Enfin, je dis ça, mais ça dépend de qui a décidé de nous chasser. Mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui ? C'est un cataclysme ! Comment on attrape un Megakuma s'il n'y en a pas ? Et c'est déjà d'attraper ça, l'insecte ! Hé, je te défends d'aplatir le beau visage de mon partenaire ! Ne sois pas jalouse. Safari va aussi aplatir le tia. Hé, ça va à l'encontre des lois de la physique. Détruire mes gadgets, ce n'est pas comme détruire mon pouvoir. Encore moins quand ce pouvoir me permet de ne jamais rater ma cible. Que la chasse continue ! Je t'avais dit que le ciné, c'était une bonne idée. Mon costume a vraiment une drôle d'influence sur toi. Donnez-moi vos Miraculous ! C'est Monarque qui veut les Miraculous. Mais toi, Safari, qu'est-ce que tu veux au juste ? La même chose. Tout le monde rêve de voir son vœu s'accomplir. Safari, à quoi est-ce que tu joues ? Dois-je leur dire la vérité ? C'est ce que je pensais. Maintenant, passons à mon vœu. Il y a toujours un prix à payer. Je n'ai plus rien à perdre. Si, vous pouvez vous perdre, vous, perdre ceux que vous aimez et qui vous aiment en retour. Qui que vous soyez, il y a forcément quelqu'un, quelque part, qui vous aime. On a détruit tout son équipement. Il n'y avait aucun objet à coumatiser. Il ne reste plus que son costume. Mais oui, elle ne porte pas sur elle ce qui est à coumatiser. Peut-être que c'est resté chez elle. On ne sait même pas qui elle est. Eh ben, dans ce cas-là... Le kit charme ! Une bouteille de parfum ? Et si l'objet à coumatiser se trouvait chez Gabriel Agrest ? Attends, qu'est-ce qui te fait dire ça ? Le parfum Gabriel Agrest. C'est logique, non ? Tu veux que je te rappelle le nombre de fois où tu as élaboré des plans complexes à partir d'un radiateur, d'un sifflet ou d'une carte à jouer ? Le tout sans jamais m'expliquer. Ben, aujourd'hui, à toi de me faire confiance. C'est le cas. Bien sûr que je te fais confiance. Vas-y, fonce. Je m'occupe de Safari. Oh, mais c'est pas bientôt fini. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui ? Hé ! Il n'y a que moi qui ai le droit de lui courir après. La récré est terminée, Megakuma. Je te libère du mal. Je te tiens. Bye bye, petit papillon. Miraculous, Mister Bug. Attention, madame. Vous allez bien ? Nathalie, que vous arrive-t-il ? Elle a été akumatisée par Monarque. Utiliser une personne aussi fragile pour exécuter ses plans tordus, Monarque est un monstre. Il devra payer pour ça. On doit y aller. Ça ira pour vous ? Oui, merci beaucoup. Bien joué, Mister Bug. Tu n'oublies pas quelque chose, Malady ? Euh, un bisou d'au revoir ? No miraculous. Bien entendu. C'était juste une blague, évidemment. Et ensuite ? Bah, après, on s'est rendu no miraculous et la mission était finie. Arrête, c'est pas ce que je veux savoir. Allez, Marinette, raconte-moi tout ce qui s'est passé avec Chat Noir. Euh, Mister Bug. Pouf. Oh, si t'avais pu le voir, il était tellement... Avec son petit costume rouge à poids noir. Tu te rends compte que j'ai même réussi à l'inviter au cinéma sans bafouiller ? Ok, c'était pas le bon moment. Mais quand même ! Tout est tellement plus facile avec Chat Noir. J'arrive à lui dire tout ce que j'ai jamais réussi à dire à Adrien. Hum, et lui, dans tout ça, qu'est-ce qu'il en dit ? Bien, tu te rends compte ? Il est tellement amoureux de moi qu'il est prêt à me cacher ses sentiments. Tu trouves pas que c'est romantique ? C'est ouvert. Entrez, Adrien. Je suis désolé, vous avez été akumatisé par ma foot. Je vous ai interrogé sur votre maladie sans réfléchir. Je sais que vous ne pensiez pas à mal, Adrien. Vous comptez beaucoup pour moi. Et même si je ne peux rien faire pour vous, je vous promets d'être toujours là. Toujours. Moi aussi, aussi longtemps que je le pourrai, je serai toujours là pour toi. Alors, parle-moi plutôt de cette jeune fille dont tu es amoureuse. Qu'est-ce que tu voulais savoir, déjà ? Je sais que tu ne peux rien faire pour toi. Et alors, on est intéressant.